Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre « Jésus est vivant » ? « Jésus est vivant » ! Donc, joyeuse Pâques, joyeuse résurrection. Il y a plusieurs années, un homme fait un voyage en Israël avec sa mère, enfin avec son épouse et sa belle-mère. Et en Israël, malheureusement, il arrive quelque chose, un accident et la belle-mère décède. Et là, les autorités en Israël demandent à l'homme « Bon, vous voulez faire quoi ? Si vous voulez qu'on s'occupe ici des cérémonies et de tout ce qui va prendre place, ça va coûter 100 $, si vous voulez rapatrier le corps au Québec, ça va coûter 10 000 $. » Et l'homme hésite, puis finalement, il dit « Ok, je pense qu'on va ramener la belle-mère au Québec. » Et là, vous êtes sûrs parce que c'est quand même 10 000 $, si vous la laissez ici, on s'occupe de tout, on va l'enterrer ici, ça va coûter seulement 100 $. L'homme dit « Non, non, je vais la ramener. » Retourne à l'hôtel, son épouse, elle dit « Ah chérie, t'es tellement sweet. » « T'es prêt à payer 10 000 $ pour ramener ma mère au Québec, ça me touche beaucoup. » Puis là, on me dit « Non, tu ne comprends pas, c'est qu'il y a 2000 ans ici, ils ont atterré un gars, il est revenu après trois jours, je ne veux pas prendre de chance avec ta mère. » On commence ce jour de Pâques avec une nouvelle série qui se nomme « Déclic », une série qui est prêchée dans nos trois églises, donc à Terrebonne, à Saint-Eustache, à Laval, également dans une quatrième église, priez pour nous dans les prochains mois, on va s'impliquer, s'investir, coacher, mentorer, une église de l'Abitibi, parce qu'on croit que l'Abitibi a besoin d'entendre parler de Jésus, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Donc, on les salue. Et déclic, c'est quoi? Un déclic, c'est une illumination, c'est une compréhension soudaine, intuitive. D'ailleurs, même en psychologie, on parle de l'effet « Eureka » ou du moment « Ah, ah » ou du moment quand, tu sais, à un moment donné, tu fais « Ah, ah », tu ne comprends pas, et à un moment donné, il y a un déclic « Ah, ah », et on appelle ce moment « Ah », on l'appelle l'effet « Eureka », ça vient d'Archimède, qui est 200 ans avant Jésus-Christ, un mathématicien, oui, on dirait que je faisais du rap. Un jour, il a un problème scientifique à résoudre, il est bloqué, il prend son bain, et dans son bain, il a une illumination, et l'histoire nous dit qu'il est sorti de son bain, et il a couru dans les rues de Syracuse en disant « Eureka, Eureka », ça veut dire en grec « J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Si tu as trouvé Jésus, ne te promène pas en nu dans la rue. » Donc, il a trouvé, et c'est ce moment qu'on appelle « Eureka », c'est un peu comme la pomme de Newton, lorsqu'il reçoit, selon la légende, la pomme sur la tête, c'est le moment où il comprend la loi de la gravité. Et alors qu'on parle en psychologie de ce déclic, la Bible enseigne que tu as besoin d'un déclic spirituel. Jésus a appelé ce déclic « la nouvelle naissance », tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire, pendant des années, tu peux pratiquer la religion, tu peux lire la Bible, tu peux prier, et là, à un moment donné, il y a une nouvelle naissance, il y a un déclic spirituel qui prend place dans ta vie. L'apôtre Paul va parler de ce déclic en disant que le voile est enlevé. D'ailleurs, on voit, on va se concentrer sur les récits après la résurrection, où on voit les disciples vont vivre un déclic, et la Bible va dire que Jésus va leur ouvrir l'intelligence pour comprendre qui il est. Vous savez, quelquefois, dans notre intelligence, on peut comprendre qui est Jésus, mais tu as besoin d'un déclic spirituel où Dieu ouvre l'intelligence de ton cœur pour saisir ce qu'a fait Jésus. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Et quand Jésus parle de ce déclic, je l'ai mentionné, il parle de nouvelle naissance, et ça me fait penser à cette histoire de deux bébés des jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Et il y en a un qui dit, « Est-ce que tu crois qu'il y a une vie après l'accouchement? » L'autre, il dit, « Ben oui, je crois qu'il y a une vie après l'accouchement. Je pense que, présentement, l'endroit où on est, on se prépare pour une vie après l'accouchement. » Et l'autre bébé lui répond, « C'est illogique, voyons, voyons, comme s'il peut y avoir une vie après l'accouchement. Moi, je pense que tout ce qu'on vit maintenant, il n'y a rien d'autre après. » L'autre dit, « Non, 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 non. » Moi, j'ai entendu, il y a des histoires qu'on entend où, après l'accouchement, on est à un lieu de lumière, d'émotion. Il paraît qu'on va même manger avec notre bouche. L'autre, le regard, dit, « T'es naïf, t'es naïf. » Voyons, tout le monde sait qu'on mange avec le cordon ombilical. Voyons, c'est des mythes, c'est des légendes à savoir si on va manger avec notre bouche quand on sort, comme s'il y a une vie après l'accouchement, puis on va manger différemment. Voyons, c'est du n'importe quoi. Puis, en plus, il n'y a jamais un bébé qui est revenu pour nous dire, « Il y a quoi après? » Donc, c'est la preuve qu'il n'y a rien d'autre après. « Je trouve que t'es naïf. Moi, je pense que la vie se termine à l'accouchement. » L'autre dit, « Non, non, non. Moi, je pense même qu'après l'accouchement, il y a une vie, puis je pense qu'on va même voir maman. » L'autre lui dit, « Quoi? Tu crois en maman? Comment tu peux croire en maman? Voyons, maman est un mythe. On n'a jamais vu maman. Maman ne peut pas exister. Voyons, maman. » L'autre dit, « Non, non, non. » Il dit, « Même si je n'ai jamais vu maman, je la sens partout autour. Je suis sûr que si on est là, c'est grâce à maman. » L'autre dit, « Non, non, non. Moi, je n'ai jamais vu maman. C'est évident qu'il n'y a pas de vie après l'accouchement, puis que maman n'existe pas. Peut-être que tu es ici et que tu te dis, « C'est évident, je n'ai jamais vu Dieu. Dieu n'existe pas. Il y a eu hâte de vie après la mort. Jésus est venu nous dire que Dieu existe et qu'il y a quelque chose après cette vie. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? » Et un cri de joie, si tu le crois vraiment. Alléluia. Tu as besoin d'un déclic spirituel. Dis à la personne à côté de toi, « Tu as besoin d'un déclic. » Puis si la personne te regarde en disant, « Non, non, non. Moi, j'ai déjà vécu un déclic. » Dis, « Non, non. Il y a des blocages dans ta vie. » Le déclic débloque des choses très, très pratiques. Ce n'est pas un déclic théologique. C'est un déclic spirituel qui amène quelque chose de pratique. Parce que moi, je crois que la vie chrétienne, c'est extrêmement pratique. Est-ce que je peux entendre un autre « Amen » à ça ? Donc, on va regarder ici autour de Pâques. La première Pâques, tu as besoin d'un déclic spirituel. Quatre choses, quatre domaines dans ta vie où Jésus veut et peut amener un déclic dans ta vie. Donc, sans plus tarder, l'Évangile de Jean, 19e chapitre, versets 28 à 30 pour commencer. On va lire quatre portions ce matin. Quatre déclics spirituels que tu peux expérimenter à part que Dieu, par sa grâce, veut te faire expérimenter à grâce, dans sa grâce à Pâques. Donc, sans plus tarder, Jean 19, verset 28. On reprend là où Jean nous a laissés, c'est-à-dire que Jésus est à la croix, il est crucifié. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que tout était déjà achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un réciplin plein de vins aigres, qui était un vin bon marché de l'époque, que les soldats buvaient, que les gens du peuple buvaient. On fixa une tige, dit ça, qui est une sorte de plante, donc une éponge imbibée de vins aigres, et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit ou remit l'esprit. OK, le premier déclic que tu as besoin ce matin, c'est un déclic sur la divinité de Jésus. Je reviens à la base, mais pour que tu fasses réaliser combien c'est très, très pratique. Plusieurs personnes, même des chrétiens, lorsqu'ils lisent ce texte, voient Jésus comme une victime. Voient Jésus comme un martyr. Voient Jésus comme victime des circonstances et des événements. Je veux simplement déclarer que ce qu'on vient de lire, nous voyons un Jésus qui est totalement et pleinement en contrôle. Jésus est toujours en contrôle. Dieu est toujours en contrôle. Dieu n'improvise jamais, il est toujours en contrôle. Pourquoi Jésus est en contrôle? Parce que la Bible nous enseigne que Jésus est Dieu. Jésus a dit de lui-même qu'il était Dieu. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas cessé d'être Dieu. Dieu, le Père, vous savez, les chrétiens, nous croyons à un Dieu existant éternellement, à trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous croyons à la Trinité. Mais c'est un autre message. Le Père va dire, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Lorsque les anges vont annoncer la naissance de Jésus le Messie, l'ange va dire, l'ange Gabriel va dire, voici le Saint-Enfant sera Fils de Dieu. Un petit peu plus loin, il va dire, il sera Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Lorsque les anges sont arrivés au tombeau, ils ont dit, voici les dieux. Même les démons ont reconnu la divinité de Jésus. Un jour, un démon a dit, tu es le Saint de Dieu. Les apôtres qui ont marché trois ans avec lui, si tu marches trois ans avec moi, tu vas réaliser que je ne suis pas Dieu. Plus que tu passes du temps avec moi, moins que tu vas être impressionné par moi. Que tous les pécheurs disent Amen. Plus que tu connais quelqu'un, moins que tu es impressionné. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont impressionnées par leur mari. Pourquoi? Parce que tu le connais tellement bien. Maintenant, les disciples ont passé trois ans avec Jésus, et à la fin de ces trois ans, un thomas va dire, mon Seigneur est mon Dieu. L'apôtre Jean va dire de Jésus, il est le vrai Dieu. Et vous savez, on pense souvent, et si tu nous visites ce matin, tu penses qu'on fait de la récupération, c'est-à-dire, Jésus a un échec, puis on tente de mettre ça du côté positif. Peut-être que tu penses que ce que je tente de faire, c'est un peu comme dans les hivers québécois. Vous savez, lorsqu'il y a des gens, on voit des gens marcher, puis les gens vont glisser ou vont tomber. Ou quand quelqu'un s'enfarge. Avez-vous remarqué quand quelqu'un s'enfarge? Il veut toujours faire un semblant qui est en contrôle. On dirait que les gens, tu vois la personne tomber, et elles se relèvent rapidement comme, non, je n'ai pas tombé, je n'ai pas tombé. Oui, tu as tombé. On va avoir l'air en contrôle. Et je veux juste te dire que Jésus ne veut pas avoir l'air en contrôle, il est en contrôle. Jésus a dit à Pilate, si je voulais, à cet instant, je pourrais demander douze légions d'anges pour venir me libérer. Je veux juste te dire que si ce n'était pas de Jésus, les armées angéliques auraient massacré Jérusalem pour défendre le Fils de Dieu. Mais Jésus s'est totalement soumis au Père. Il a totalement accompli ce plan-là. Pourquoi? Parce que la croix a été préparée avant la fondation du monde. C'est un plan préparé de toute éternité. C'est ce que la Bible nous dit. Apocalypse 13, 8. OK, avant la fondation du monde, je veux juste te dire, c'est il y a très longtemps. Tu n'étais même pas né. Le monde n'avait même pas été créé. Et on peut imaginer, c'est toujours un peu délicat lorsqu'on veut spéculer, sur avant la fondation du monde, mais imaginons, le Père et le Fils, c'est la Bible enseigne qu'il y a eu une alliance, l'alliance de rédemption entre le Père et le Fils. Et le Père dit, un jour, on va créer un monde, on va créer l'humanité. Il y a peut-être un ange qui lève la main. C'est quoi l'humanité? Et Dieu explique, un jour, on va créer un univers avec des planètes. Puis d'une planète, on va mettre des hommes et des femmes. Ça va être une création qui va servir à... Tout l'univers va nous glorifier. Et le Père dit, mais cette humanité va se révolter, va vivre en rebelle, puis on va devoir la racheter. Parce que sans elle-même, Père elle-même, elle ne pourra pas y arriver. Et Jésus dit, je vais donner ma vie. Je vais quitter ce ciel de gloire. Je vais marcher sur la terre. Je vais être Dieu fait chair. Et je vais leur donner un exemple. Je vais vivre en parfaite obéissance, une vie sur terre. Et je vais donner ma vie pour eux, pour les racheter. Là, il y a un ange, le même ange qui lève la main. Il dit, j'ai une autre question. Puis moi, si j'étais Dieu, je dirais, t'as assez posé de questions, ça va là. Mais non, j'ai une autre question. Pourquoi tu vas créer l'humanité rebelle? Alors que t'es Dieu, tu sais toutes choses d'avance, pourquoi tu vas les créer pareilles? Pourquoi tu vas leur donner le choix? Puis Dieu va répondre, parce que je veux une relation d'amour, et derrière l'amour, ça prend un choix. Je veux pas créer des robots. Oui, mais si tu sais qu'ils vont se révolter, pourquoi pas trouver une manière de faire en sorte qu'ils vont pas pécher? Puis Dieu dit, parce que le but ultime de ma création, c'est de donner gloire à mon nom. Et il y a rien qui donne plus gloire à mon nom que de faire grâce à des pécheurs qui ne le méritent pas. Avant la fondation du monde. Et quand Jésus est à la croix, Jésus, il y a tout ça qui prend place. Le plan de préparer, les anges se retiennent. OK? Il y a des gens, tu penses que Jésus est une victime. Jésus, simplement par un clin d'œil, aurait pu déclencher, je l'ai mentionné, une attaque angélique. C'est un peu comme si la reine d'Angleterre vient visiter le Québec, le Canada, va au festival western de Saint-Tite et le maire de Saint-Tite la kidnappe. Est-ce qu'on s'entend que les Britanniques ont les moyens de la sortir de là? Est-ce qu'on s'entend qu'on va envoyer l'armée si il faut avoir une bombe nucléaire? Clairement, le maire de Saint-Tite n'est pas plus fort que l'Angleterre. C'est exactement la même chose. Ce monde qui se croit très, très fort, c'est le maire de Saint-Tite qui tente de garder captif le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Je veux juste te dire que si Jésus est resté à la croix, c'est parce qu'il voulait rester à la croix. Et à la croix, regardez ce qu'il fait. Il accomplit intentionnellement l'Écriture. Tu dois comprendre, encore une fois, Jésus a été flageolé, il a été crucifié. Il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la crucifixion. La crucifixion, tu ne meurs pas parce qu'il y a des clous dans tes mains. Tu ne meurs pas parce qu'il y a des clous dans tes pieds. Tu meurs par axficie, c'est-à-dire que tu es complètement étiré. Et la seule manière de prendre ton air, c'est qu'il faut que tu tires. Quand tu tires, ça crée une douleur intense dans tes mains, dans tes pieds à cause des clous pour aller chercher ton air. Continuant, tu te bats pour ta vie pendant des jours et des jours et des jours pour réussir. Et alors que Jésus se bat pour sa vie, alors qu'on a vu avec des crucifiés, il y a des infections, ils perdent le contrôle de leur corps, c'est un lieu nauséabond, Jésus est là, mais plus que la douleur physique, c'est la douleur psychologique et spirituelle que Jésus vit. Alors qu'il est saint, qu'il est pur, qu'il est Dieu, à ce moment-là, le péché de l'humanité est déversé sur lui. Il est nu, il a honte, il ressent le poids de ton péché, il ressent la culpabilité, il ressent la peur, la solitude, la séparation avec Dieu. Et dans ce moment ultime, est-ce que tu sais ce qui se passe dans sa tête? Il veut accomplir l'écriture. Moi, lorsque j'ai une petite grippe, je perds tous mes moyens. Et lui, à la croix, intentionnellement, veut accomplir l'écriture. Et tellement plus que ça, pour te démontrer qu'il était en contrôle, il choisit le moment précis de sa mort. Littéralement, en grec, c'est qu'il rendit la vie. Est-ce que tu crois vraiment que les hommes ont pu tuer le Fils de Dieu? Il a choisi, pleinement Dieu, pleinement l'homme, mais il a choisi le moment de sa mort. C'est un peu comme quand mes enfants étaient petits, je prenais un de leurs jouets, puis mon enfant de 5 ans tentait de m'arracher le jouet de la main. Est-ce que tu crois vraiment que les hommes peuvent arracher la vie de la main du Fils de Dieu? Jésus est totalement en contrôle. Et tu as besoin de ce déclic. Tu te dis, mais pasteur Gaétan, ça change quoi dans ma vie? Merci de poser la question. Voici ce que ça change dans ta vie. Tu as besoin d'un déclic sur la divinité de Jésus, parce que lorsque Jésus meurt, tout le monde croyait que Satan avait gagné, que le péché avait triomphé, que la mort avait gagné, que Dieu n'était pas en contrôle, mais alors qu'il meurt à la croix, l'histoire n'est pas terminée. Pâques arrive. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et alors que tu es éprouvé ce matin, alors que tu es dans la difficulté, alors que tu te demandes est-ce que Dieu contrôle ma vie, alors que tu as l'impression que le diable a triomphé, alors que tu as l'impression que le péché a gagné, je veux juste te dire que Pâques nous rappelle que ton histoire n'est pas terminée, que Jésus est en contrôle. Alors qu'il contrôle la croix, il contrôle ta vie. Deuxième déclic que tu as besoin d'expérimenter, verset 31. C'était le jour de la préparation, et pour que les corps ne demeurent pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là est un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas ses jambes. Mais un des soldats lui transperçait le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a témoigné, son témoignage est vrai. Lui, il sait qu'il dit vrai. Là, c'est les gens qui parlent de lui-même. Pour que vous aussi, vous croyez. Notre raison d'être au portail, la raison d'être de ce week-end, ce n'est pas pour que tu sois diverti. Ce n'est pas pour que tu sois béni. Ce n'est pas pour que tu sois amusé. Ce n'est pas pour que tu sois touché. C'est pour que tu crois en Jésus. Afin que vous croyez, lui, son témoignage est vrai. Cela est arrivé pour que soit accompli l'écriture. Aucun de ses eaux ne sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Le deuxième déclic que tu as besoin d'expérimenter, c'est un déclic sur la divinité de Jésus, mais un déclic aussi sur l'humanité de Jésus. Vous savez, les sectes et les mouvements religieux et les philosophies ont toujours eu tendance à minimiser un élément ou élever un élément. Jésus, 100%, Dieu, 100% âme. Et les deux, c'est une grande consolation pour le croyant. Ce que Jean veut nous démontrer, lorsque, vous savez, les Romains, c'était des experts de la crucifixion. Quand un Romain dit, parce que les Juifs, pour les Juifs, la Bible disait que lorsqu'un corps, lorsqu'un criminel était crucifié au pendu, c'était la malédiction et on ne devait pas le laisser là. On devait l'enseveler rapidement le même jour parce que la malédiction du criminel était pour devenir, se répandre, pour contaminer le pays. Donc, on doit cacher la malédiction. C'est pourquoi les Juifs disent, le lendemain, c'est le sabbat, c'est un jour saint, donc on doit vraiment les enlever de la croix. Je vous ai mentionné que ça prenait plusieurs jours avant de mourir. Jésus, le Fils de Dieu, donne sa vie. Il meurt la journée même. Pour s'assurer que les crucifiés meurent rapidement, on leur casse les jambes. Pourquoi? Quand tes jambes sont cassées, tu n'as aucun support, tu ne peux pas aller chercher de l'air, tu vas mourir d'explicie beaucoup plus rapidement. Maintenant, Jean nous dit que le centurion et les Romains, pour eux, c'est des experts de la crucifixion, pour eux, Jésus est vraiment mort. Il est tellement mort qu'ils n'ont même pas besoin de lui casser les jambes. Ils vont simplement lui rentrer une lance dans le côté. Aucune réaction puis le sang et l'eau vont sortir. Qu'est-ce que Jean veut nous communiquer? Jean veut communiquer une vérité vraiment importante. Jésus est vraiment mort. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment homme. Permettez-moi de faire une parenthèse. Il y a des gens qui viennent de différents arrière-plans ici. Je sais qu'on a plusieurs amis ex-musulmans qui ont donné leur vie à Jésus. Je sais qu'il y a des gens d'un peu partout qui écoutent ce message. Et vous savez, il y a toutes sortes, la même manière que les témoins de Jéhovah vont atténuer la divinité de Jésus. Un peu la même chose pour les Mormons, entre autres. Les musulmans vont atténuer l'humanité de Jésus. Par exemple, dans le Coran. Tu ne pensais pas voir ça un pasteur avec le Coran dans ses mains? Dans le Coran, ça dit « Ils n'ont pas tué Jésus, ils ne l'ont pas crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux-ci ont discuté sur son sujet, sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures, des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tués. » Jean, dès le premier siècle, prend la peine de mentionner l'importance, non seulement de la divinité, mais de l'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus est une grande consolation, je vais te dire pourquoi. Mais il y a des gens, tu as deux choix. Soit tu prends la version d'une, soit disant, révélation 600 ans après l'événement, ou soit tu te fais à ce livre où il y a un gars qui est à l'événement qui dit que Jésus est vraiment homme, il est vraiment mort. Et la réalité, pourquoi c'est important? Parce que des gens dont Jésus est tellement élevé, on ne peut pas trop élever Jésus, mais le fait qu'il n'est pas homme, c'est que tu as l'impression qu'il ne te comprend pas. C'est comme ce jeune qui se trouve un travail, job d'été, et son patron, première journée, lui donne un balai et lui dit, « Aujourd'hui, tu vas passer le balai. » Le jeune dit, « Hé, j'ai un diplôme universitaire. » Le patron lui dit, « Oh, pardonne-moi. » « De moi le balai, je vais te montrer comment ça se passe. » Certains croyants pensent que Jésus est comme surqualifié pour tes besoins. Si la divinité de Jésus te dit que Jésus est en contrôle, son humanité te dit que Jésus te comprend. À toi qui es tenté, Jésus te comprend. À toi qui es blessé, Jésus te comprend. Toi qui es éprouvé ce matin, Jésus te comprend. Toi qui es abandonné, t'es trahi, Jésus te comprend. Quelle consolation en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas un Jésus incapable de sympathiser à nos faiblesses. Jésus a été tenté comme nous, il a été éprouvé à tous égards comme nous, mais sans jamais commettre le péché. Quand tu es tenté, va à Jésus parce que Jésus comprend. Et quelle joie de savoir, et on a besoin de ce déclic où, dans nos vies, oui, merci Seigneur d'être en contrôle, mais merci de me comprendre. Et c'est pourquoi la Bible dit approchons-nous avec assurance du trône, de la grâce, afin de trouver un secours opportun. Il y a des gens, tu crois en Jésus, mais tu ne vas pas assez vers Jésus. Tu crois en Jésus, tu chantes Jésus, tu prises Jésus, mais tu ne te confies pas en Jésus. Et tu as besoin d'un déclic sur son humanité, sa divinité, et tu as besoin d'un troisième déclic. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arythmathé, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demandait à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate lui permit, Joseph vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. OK, parenthèse. Ce n'est pas mon message, mais parenthèse. On a deux hommes. Deux hommes qui sont dans le leadership religieux, qui sont dans le Sanhédrin. Deux hommes qui sont disciples de Jésus en secret, par peur de ce que les autres vont dire, par peur de ce que leurs amis vont dire, par peur de ce que la famille va dire. Nicodème, j'entends, on voit que Nicodème vient à Jésus de nuit. On voit que Joseph d'Arythmathé vient en secret. Il y a des gens qui sont ici. Tu as pris la décision de suivre Jésus, mais tu as peur de t'afficher pour Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu sortes de ce lieu ce matin en disant, je suis fier de Jésus. Je suis fier de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? On doit être fier de Jésus, mais en même temps, ce matin, je viens d'apprendre, au Sri Lanka, il y a eu des explosions dans des églises et au-delà de 200 chrétiens qui ont été tués. Alors qu'on célèbre Pâques, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, on ne réalise pas ici le privilège qu'on a de pouvoir suivre Jésus, de ne pas s'afficher. Il y a des endroits où lorsque tu lèves ta main pour dire je reçois Jésus, lorsque tu te confies en Jésus, c'est une déclaration, une sentence de mort sur ta vie. Et pourquoi des gens sont prêts à mourir pour Jésus? Parce qu'il est vraiment le sauveur du monde, il est vraiment le fils de Dieu. Je continue. Donc, on a ces deux hommes, donc je reprends, Nicodème qui était venu le trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de miret et d'aloès. Ils prirent donc le quart de Jésus et le lierre de bandelettes avec les aromates comme les juifs ont coutume d'en sauvelir. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, dans le jardin, un tombeau neuf où encore personne n'avait été mis. C'est donc là qu'ils mirent Jésus à cause de la préparation des juifs parce que le tombeau est approche. Donc, je vous ai dit, on est le vendredi après-midi, Jésus meurt, on doit l'enlever de là rapidement dans le sabbat. Le sabbat, c'est au coucher du soleil le vendredi. Quand le soleil se couche chez le sabbat, on ne peut plus rien faire. Donc, on a deux gars, deux disciples de Jésus qui ne se sont pas encore affichés, qui ont le courage de faire quelque chose. Pour la première fois, ils ont le courage de s'afficher pour Jésus. C'est deux hommes. Alors que pour leurs collègues, les collègues du Sanhédrin, Jésus est vu comme une malédiction, pour eux, Jésus est une bénédiction. Et la preuve que Jésus est une bénédiction, ils ont l'intuition de ce que l'apôtre Paul va dire dans Galate 3 où Jésus nous a rachetés de la malédiction. Alors que ces hommes-là voient la mort de Jésus comme ayant une signification qui nous dépasse, voient beaucoup plus que ce que les autres croyants voient. Ils ont le courage de demander le corps. Ils vont agir rapidement. Ils mettent le prix. Ils vont prendre 100 livres d'aromates qui coûtent très, très, très cher. Ils vont mettre les efforts. Probablement, c'est des gens qui les ont mangés, ont besoin de prendre des serviteurs, ont besoin... Donc, ils vont mettre un plan en branle pour honorer Jésus. Et derrière cet honneur, ils réalisent que la croix a une valeur. Maintenant, pour nos amis qui sont ici ce matin, peut-être qui nous visitent, qui reviennent, ou même pour des gens qui sont ici depuis longtemps, c'est approprié de se rappeler les quatre éléments de la croix. La croix de Jésus, c'est l'expiation du péché, c'est la substitution du pécheur, c'est la réconciliation avec Dieu, puis c'est la rédemption de l'esclavage de Satan. Et lorsque Jésus dit « Tout est accompli », il a accompli ces quatre éléments. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Premièrement, c'est l'expiation du péché. L'expiation du péché. Un jour, l'ange en chef dans le ciel, il ne trouve pas ça dans la Bible, demande à un ange sur le baltère, il dit « Ok, on a besoin de faire un recensement sur la terre, vraiment, c'est qui les bonnes personnes, c'est qui les mauvaises personnes? Donc, j'aimerais que tu fasses une liste de tous ceux qui se comportent mal sur la terre. Ok. Fait que l'ange part, puis là, il commence à évaluer, puis l'ange revient après plusieurs semaines. Puis là, comme on dit, en québécois, il y a de la broue dans le toupette ou de la broue dans les ailes, peu importe, il est là, puis il est comme « Ouf! » Puis là, l'ange en chef, il dit « Puis, est-ce que tu as la liste? » Il dit « Écoute, il y a tellement de monde qui agisse mal sur la terre, on n'a pas fini, c'est une tâche immense. » Il dit « Je pense qu'on devrait faire le travail inverse. On devrait cibler, faire une liste des bonnes personnes. Il y en a moins. » on va faire la liste « C'est qui les bons chrétiens? » Tu sais, les chrétiens fidèles qui n'ont rien à se reprocher, qui sont dignes, qui honorent Dieu en tout temps. On va faire cette liste-là, elle est plus courte, puis comme ça, ça va nous aider, puis « Hé, bonne idée, bonne idée! » Donc, l'ange retourne et fait le recensement de tous les bonnes personnes, les chrétiens fidèles, tu sais, les modèles, les exemples, il fait une liste incroyable. Ramène ça à l'ange en chef. L'ange en chef dit « Ok, wow, super belle liste. Sais-tu quoi? On devrait envoyer un courriel à ces gens pour les féliciter. Pour leur dire « Bravo, vous êtes des bonnes personnes, vous n'avez rien à vous reprocher, on est fiers de vous, lâchez pas, persévérés. » « Bonne idée, bonne idée. » Donc, il envoie le courriel à ces gens qui n'ont rien à se reprocher. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait d'écrit dans le courriel? Non? Tu n'as pas reçu le courriel? Est-ce que quelqu'un a reçu le courriel ici? Parfait! Le message s'adresse à tout le monde. Nous sommes tous des pécheurs qui auront besoin d'un sauveur. Amen! Et Jésus, non seulement la croix, c'est l'expiation du péché, mais c'est la substitution du pécheur. Il a pris ta place lorsque tu lisais la croix, lorsque tu m'entends parler de la crucifixion. Tu sais, c'est ta croix qui l'a portée. C'est la conséquence de ton péché qui l'a expiée. J'ai lu dans le journal cette histoire. Lorsqu'on saute en parachute pour la première fois, on saute en tandem. Donc, il y a l'instructeur qui est derrière toi. j'ai sauté tous sans parachute, puis tu as l'instructeur derrière toi, puis tu sautes la première fois. Et il est arrivé un problème, donc quelqu'un qui fait son saut pour la première fois avec l'instructeur va sauter de l'avion et le parachute n'ouvre pas. Il y a un problème avec le parachute. Là, il descend, il n'y a rien à faire. L'instructeur tente, tant bien que mal, dysfonction. Puis alors qu'il descend, l'instructeur est sur le dessus, l'autre est en bas, son premier saut, son dernier. Il descend, et au dernier moment, l'instructeur va faire quelque chose d'héroïque, il va donner un coup, il va se renverser et c'est lui qui va absorber le choc. Mort instantanément, mais l'autre a survécu. La croix, c'est exactement la même chose. C'est Jésus qui subit l'impact de la colère de Dieu afin que toi, tu vives. Et Joseph d'Arythmaté et Nicodèle ont comme cette intuition. C'est une réconciliation avec Dieu. Vous savez, j'ai déjà été en prison, visiter des gens. Puis en passant, il y a des gens qui ont déjà été en prison ici, comme vous, mais sinon on a... C'est le miracle de la grâce. Dieu prend toutes sortes de gens. Dieu prend toutes sortes. Et si le criminel, son cœur est, oui, tortueux, mais monsieur, madame, tout le monde qui mène une bonne vie, son cœur est aussi corrompu, il a besoin d'un cœur nouveau également. Puis en prison, on l'a tous vu dans des films où tu as le prisonnier qui est derrière la vitre puis on arrive puis on touche la vitre puis c'est exactement, sans Jésus, c'est exactement la même chose. Tu peux par ta religion avoir accès à Dieu, mais tu ne peux pas toucher avec Dieu, tu es séparé de Dieu. Ésaïe, le prophète Ésaïe va dire « Ce sont vos crimes qui vous séparent de Dieu. » Jésus est venu briser la vitre de séparation, il est venu briser le mur de séparation afin que ce Dieu lointain que tu as rejeté, que tu puisses l'appeler papa, père, il t'adopte, tu es son enfant. Et la croix est également, puis tu as besoin d'un déclic et voici le déclic pratique. Le déclic est toujours pratique. Tu as besoin de comprendre, puis là, il y a beaucoup de personnes, de chrétiens, tu crois à la réconciliation avec le Père, tu comprends l'expiation, « Oui, Jésus, le sacrifice expiatoire qui s'est substitué pour moi, puis ta théologie est bonne, mais dans la vie quotidienne, tu es incapable de vivre la croix de Jésus. » Est-ce que vous savez que la croix de Jésus nous a été donnée pas pour qu'on puisse la connaître, mais pour qu'on puisse l'expérimenter, la vivre? Et le défi de plusieurs personnes, et c'est le défi avec la bonne nouvelle de la grâce, c'est que je connais plein de personnes qui peuvent m'expliquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, mais je n'en connais pas beaucoup qui sont capables de la vivre, qui sont capables de l'appliquer à leur vie. J'ai vu ce documentaire un jour, vous savez, il y a des histoires comme ça qui te restent en tête où il y avait un combat, une lutte entre une araignée venimeuse et un insecte, je ne connais pas le nom, une drôle de bébite, puis il se battait. Et l'araignée, elle piquait, donc l'insecte, et à chaque fois, elle injectait du venin. Et ce que l'insecte faisait, à chaque fois, il y avait une plante à côté et elle allait, dès qu'elle se faisait piquer, elle allait puiser dans la plante une substance qui devenait un antidote contre le poison de l'araignée. Et dans le combat, à chaque fois qu'elle se faisait piquer, elle y allait. Les gens qui faisaient le reportage, lorsqu'on a enlevé la feuille, on a enlevé la plante, l'insecte s'est fait piquer, puis l'insecte est mort. Maintenant, tu as besoin de comprendre que la croix de Jésus est l'antidote dans tes luttes contre le péché. Alors que dans la vie quotidienne, tout le monde, on lutte contre le péché, on est attaqué par Satan. On a besoin d'être cette bébite. Dis-à-dire que quelqu'un soit une bébite pour Jésus. OK? On a besoin d'être cette bébite qui est capable d'aller à la croix, non seulement de connaître la croix, mais de savoir que par la croix, la croix me pardonne de tout péché que je confesse à Jésus. La croix brise la condamnation sur ma vie. La croix décrète une nouvelle identité. La croix est une puissance où je peux, en Jésus, résister à toute tentation. la croix peut me donner la victoire sur tout péché. Il ne suffit pas de dire « emmène à l'Église ». Il faut le vivre du lundi au dimanche et de vivre ce déclic. D'avoir un déclic sur la croix de la crucifixion de Jésus, la croix de Jésus et ce déclic de se l'approprier dans notre vie quotidienne. Et je termine avec ceci. Quatrième déclic. Verset 20, chapitre 20, verset 1 à 10. « Et on arrive à Pâques, le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin alors qu'il fait encore sombre. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon Pierre et l'autre disciple, et on pense que c'est Jean, celui qui est l'auteur de l'Évangile. Donc, l'autre disciple l'a mis de Jésus et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple le sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arrivait le premier au tombeau. Donc, les deux partent. On croit et on sait que Jean est beaucoup plus jeune. Partent à courir. Jean, ça va bien. Pierre, ça va moins bien. Il arrive au tombeau. Ça tourne. Il y a des points partout. Donc, les deux arrivent au tombeau. Jean arrive le premier. Donc, lorsque Jean arrive, il se baisse. Il voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive finalement. Après 20 minutes, entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes. Parce que Pierre, lui, il rentre. Lui, il rentre. Pierre, c'est son tempérament. Lui, il va rentrer. Donc, il rentre. Puis, on pense à ça en même temps. Il y a comme une certaine préséance. Donc, Pierre va rentrer. Il entre dans le tombeau. Il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. Wow! Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Quatrième déclic que tu as besoin. Tu as besoin d'un déclic sur la divinité de Jésus de savoir que Jésus est en contrôle dans ta vie. Je peux entendre en même temps. Tu as besoin d'un déclic sur l'humanité de Jésus de savoir que Jésus comprend ce que tu vis. Est-ce que je peux entendre en même temps à ça? Tu as besoin d'un déclic sur la crucifixion de Jésus à savoir que la croix est une puissance non seulement pour te pardonner mais pour purifier du péché. Je peux entendre en même temps à ça. Tu as besoin aussi d'un déclic sur la résurrection de Jésus. Et on a trois personnes. Jean nous présente trois personnes Marie-Madeleine, Jean et Pierre qui enseignent trois vérités sur la résurrection de Jésus. Premièrement, on a Marie-Madeleine. Elle arrive. Jésus a dit « Je vais ressusciter le troisième jour. » Elle arrive, le corps n'est pas là et regardez, première chose qu'elle fait, elle veut tenter d'expliquer rationnellement pourquoi le tombeau est vide. C'est intéressant parce que dans l'histoire de l'Église, on a toujours voulu expliquer rationnellement pourquoi Jésus n'était pas dans le tombeau. Souvent, on a dit, il y a des gens qui ont dit « Les disciples ont volé le corps de Jésus. » OK. Quand tu les regardes, comment disait-il ça poliment, c'est une gang de peureux. C'est une gang de lâches. Ils l'ont abandonné. Donc, en plus, ce sont des hommes qui ont une certaine moralité. Donc, c'est des hommes qui ont peur, il y a des soldats et l'argument suprême qui démontre qu'ils n'ont pas volé le corps de Jésus, les apôtres sont tous morts, martyrs. Tu ne meurs pas, martyrs, pour un mensonge. Donc, Jésus les a impactés. Donc, le vol ne fonctionne pas. Certains vont dire Jésus est sorti du tombeau parce que Jésus n'est pas vraiment mort à la croix et s'est évanoui. Donc, Jésus était flageolé et crucifiquement à la croix et s'est évanoui et on pensait qu'il était mort et finalement, non. Jésus, c'est un mythe. Imagine, Jésus, quelqu'un qu'on a flageolé, passe une nuit blanche, on va le crucifier, on lui rentre une lance dans le côté, on se décloue, on lui met des bandelettes, on lui met 100 livres d'épices sur lui, on le met dans un tombeau, on met une pierre, on met des soldats et là, ce que tu me dis, c'est que ce Jésus évanoui va se réveiller, va enlever les épices, va enlever les bandelettes, va faire tomber la pierre de deux tonnes telle un ninja va maîtriser les gardes du tombeau, va se présenter devant les disciples et va dire je suis le seigneur de la vie. Complètement ridicule. Jésus a impacté les disciples lorsqu'ils l'ont vu, ce n'était pas un semi-mort qu'ils ont vu, ils ont vu le fils de Dieu vivant. Certains vont dire les femmes se sont trompées de tombeau. Ça, je ne trouve pas ça correct, c'est sexiste comme argument. Puis Jean va dire voyez-vous, la femme est arrivée, non, elle avait le bon tombeau, la preuve c'est que Jean est arrivé le deuxième, il est arrivé au même tombeau, Pierre est arrivé après, les trois se sont rendus individuellement et les trois sont arrivés au bon tombeau. Donc, c'est quoi, pourquoi le tombeau est vide, je vais te dire, parce que Jésus est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il l'avait dit, il a dit je ressusciterai le troisième jour. Il l'a dit, il l'a dit puis les gens ils sont comme quoi, quoi, je vais ressusciter le troisième jour. Le troisième jour, il va, Jésus ressuscite, il est où? Puis là, il y a des gens qui sont brillants, tu dis, ça marche pas passe-temps ton affaire. Hein? Tu dis le troisième jour, il est mort le vendredi. Vendredi à samedi, c'est 24 heures, de samedi à dimanche, c'est 48 heures, c'est deux jours, ça c'est pas trois jours. Merci de poser la question. Les Juifs comptent les journées en fonction d'un événement en fonction des journées que ça touche. Pour le Juif, le fait que Jésus meurt le vendredi, c'est le premier jour, le fait que Jésus est dans le tombou le samedi, c'est le deuxième jour, ressuscite le dimanche, c'est le troisième jour. C'est comme ça que les Juifs comptent. Donc, tu te dis, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Rien du tout. OK, on continue. Deuxièmement, lorsque Jean va arriver et Pierre va arriver, il va voir les bandelettes qui gisent là. La deuxième vérité que Jean nous enseigne, c'est que la résurrection n'est pas rationnelle, elle est surnaturelle. Deuxièmement, la résurrection n'est pas quelque chose de seulement spirituel, elle est quelque chose de profondément corporel. OK, je le sais présentement, dans notre culture, on va dire, oui, Pâques, c'est le symbole de la Renaissance, c'est un mythe de Renaissance qui nous ramène à la vie, qui nous donne espoir. À l'université, j'avais un professeur qui, à un moment donné, commence à parler du tombeau, puis il arrive et il dit, oui, dans le tombeau. Mais là, ce n'était pas clair son affaire. Puis là, il dit Jésus dans le tombeau, mais il n'est pas vraiment ressuscité. Je ne comprends pas. Donc là, je dis, Jésus, est-ce qu'il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité? Il dit, ah, bien ça dépend, oui et non. Je ne comprends pas. Puis là, je passe dans la question, mais est-ce que Jésus, mais semble que c'est clair, est-ce que Jésus est ressuscité ou est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? A ou B, il n'y a pas de C, oui ou non. Et là, mon professeur d'université veut interpréter puis me présente une interprétation philosophique de la résurrection en disant, en fait, je ne sais pas si Jésus, Jésus n'est pas vraiment ressuscité corporellement, mais il s'est passé quelque chose dans le tombeau, mais on ne sait pas quoi. Puis je ne comprends pas. OK? Il n'y a pas, il n'y a pas un, ce n'est pas juste Jésus vivant dans nos cœurs. Souvent, on dit Jésus vivant dans nos cœurs. Jésus n'est pas seulement vivant dans nos cœurs, il est vivant dans son corps. Il est vraiment ressuscité. Là, le professeur dit, oui, mais c'est votre opinion. Oui, mais mon opinion a changé ma vie. Est-ce que ta philosophie a changé la tienne? La réalité, Jésus est vivant, c'est ce qui a changé ma vie. Ce n'est pas un slogan, c'est une personne, Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Et la troisième chose, on voit, Jean va rentrer et Jean le déclic va venir lorsque la Bible dit que le linge qu'il avait sur son visage est plié dans un autre endroit. Donc, il y a une intentionnalité derrière. Et pour notre ami, pour notre ami, Jean, ça va devenir le déclic. Pourquoi? OK, c'est intéressant. Jean, le même Jean nous raconte une autre résurrection, celle de Lazare. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé, Lazare était mort dans le tombeau et Jésus a dit Lazare, sort! Est-ce que tu sais pourquoi Jésus a dit Lazare, sort? Parce que s'il avait seulement dit sort, tous les morts de la terre seraient sortis du tombeau. Il avait intérêt à être pris ici. Jésus est plus puissant que tu penses. Et Jésus dit Lazare, sort! Et la Bible nous dit, et c'est un peu drôle, Lazare va sortir avec ses bandelettes. Là, Jésus va dire OK, allez l'aider, parce que là, les disciples sont sous choc. Jésus dit, OK, allez l'aider les gars, là, c'est pas drôle. Fait que là, Lazare est là. Et la Bible dit qu'il y avait, on enlève ses bandelettes et il y a un linge. Et ce que Jean veut démontrer, ce que Jésus a fait, en fait, c'est un clin d'œil de Jésus au disciple. Jésus est en train de dire, oui, je suis ressuscité, mais ma résurrection, elle est exceptionnelle, elle est encore supérieure à ce que j'ai fait avec Lazare. Pourquoi? Lazare est revenu à la vie. Lazare, si Lazare était laid après la résurrection, il est encore laid. OK? C'est simplement sa chair qui revient. Si Lazare avait un gros nez, il y a encore un gros nez. Si Lazare avait un mauvais caractère, il y a encore un mauvais caractère, c'est le même Lazare. C'est juste une sorte de guérison du corps, spectaculaire, revient à la vie, le cœur revient, mais c'est encore le même. Jésus, sa résurrection, elle est différente. C'est une transformation d'un corps de chair en corps de gloire. La bonne nouvelle, c'est pas qu'on va ressortir du tombeau tout croche comme on est. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une résurrection, mais il y a une transformation de notre corps périssante dans un corps de gloire. Et Jésus est en train de dire, il envoie un message, ma résurrection, elle est différente de tous les miracles que vous avez vus et entendus. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, il y a cette histoire que je l'ai déjà racontée il y a quelques Pâques ici, qui m'a toujours touché, d'un professeur qui décide dans le temps de Pâques, justement, demande aux étudiants une classe de deuxième ou troisième année, donne un coco de Pâques. Vous savez les petits cocos de Pâques? Donne un coco de Pâques et dis aux jeunes, ce que vous allez faire, on va aller au Pâques. Vous savez, c'est Pâques, c'est la nouvelle naissance. Vous savez, même dans notre culture, séculière, on voit Pâques comme le renouveau, le printemps, un genre de mythe de renaissance. Elle dit, là les enfants, ce que vous allez faire, vous allez mettre dans le coco de Pâques, un élément de la nature qui symbolise la renaissance. Les enfants vont au parc et là, ils reviennent dans la classe et commencent à présenter leur trouvaille et il y en a un qui ouvre son coco et il y a une fleur. C'est le symbole de la fleur, le printemps qui revient. Un autre enfant va ouvrir comme une chenille qui est presque un papillon et c'est le symbole de la transformation. Tous les enfants présentent leur trouvaille. Il y a un dernier enfant qui est un enfant avec une certaine limitation qui était dans cette classe des handicapés. C'est un enfant qui n'était pas bien intégré, qu'on l'avait mis pour qu'il soit intégré mais finalement qui est rejeté par les autres et qui vit de l'intimidation. Ce jeune-là, souvent il se faisait critiquer, on se moquait de lui parce qu'il ne comprenait pas bien les consignes ou il ne les appliquait pas bien. Là, c'est lui le dernier, il arrive et il ouvre son coco et il n'y a rien dans le coco. Là, les amis commencent à rire de lui en disant « Voyons, tu ne comprends jamais rien, tu fais tout de travail. » Et là, son professeur, elle lui demande, elle dit « Ok, c'est quoi ton… Est-ce que tu as mal compris les consignes? Est-ce que tu n'as rien trouvé? » Et il dit « Non, pour moi, le symbole de la Renaissance et de la vie nouvelle, c'est le coco vide parce que le tombeau est vide. » Pâques, c'est la célébration du vide le plus plein de l'histoire de l'humanité. Alors que le tombeau est vide, nos vies sont remplies de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je partage un vrai amen à ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada